Le volet boutique vous est présenté par Swing the Golf. Toujours sans verges, en avant de la compétition. Le moment est venu de vous présenter notre chronique boutique en compagnie de Michel Simonot de Swing the Golf. Salut Michel. On débute notre série de reportages de Orlando cette semaine avec les gens de McGregor. McGregor. On va voir Patrick Michounik, le représentant dans la grande province de Québec. Il va nous présenter cinq ensembles de nouveaux fers. Vraiment une série complète de nouveaux bâtons. Ensuite de ça avec les nouveaux drivers, les bois d'allée aussi, les nouveaux potters. Et on va voir qu'ils ont pris un petit peu l'ancien style de McGregor, mais avec la nouvelle technologie des années 2008. On s'en va à Orlando, puis on revient pour la conclusion tout de suite après. Excellent. Au niveau des nouveautés dans les produits, on parle de la technologie qui est la technologie Cupface qui on va retrouver en premier lieu dans notre driver MT460. La technologie Cupface comprend une innovation technologique qui est unique à McGregor Golf qui permet d'augmenter la permissivité du bâton en éliminant les points de soudure dans la face du bâton. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais sur le bâton en tant que tel, nous avons des points de soudure qui font le tour de la face. Un décocheur traditionnel va avoir des faces qui sont soudées à l'intérieur ici. En éliminant les points de soudure, en les mettant à l'extérieur ici, on augmente la surface de frappe du bâton en tant que tel et donc on augmente cette permissivité. La ligne va se diviser en différentes catégories. Dans une première catégorie, pour nos golfers un peu plus performants, on va commencer avec la série Pro-M et Pro-CM. Ce sont des bâtons forgés pour augmenter la sensibilité et le feel, la sensation du bâton en tant que tel. Le Pro-M ici va être vraiment ce qu'on appelle, plus communément appelé, la blade traditionnelle. Et puis, on va avoir un modèle un peu plus permissif ici, avec la cavité arrière qui va évidemment augmenter la part d'aménabilité, toujours en gardant la sensation maximale. L'EMT va être notre premier bâton dans la catégorie d'amélioration de deux jeux. Ça va être notre premier modèle avec une face forgée pour la sensation et une cavité interne qui va permettre l'augmentation de la part d'aménabilité et l'augmentation des trajectoires de la bâton. Chez McGregor Golf, évidemment, on fait aussi des cochères d'allée, des cochères de sable. Dans cette catégorie-ci, nos cochères sont produits par le vénérable Don White, qui a été intonisé au Temple de la renommée du golf. Don White fait des bâtons pour des grands noms comme Jack Nicklaus depuis au-dessus de 30 ans. Et il a mis sa signature sur les cochères que nous avons de cette année. Tu vas avoir deux séries, la série Satiné et la série Matte. Les deux séries vont aller selon la préférence du golfeur. Une des plus grandes avancées technologiques chez McGregor Golf sont la série de fards droits DCT. Tous les fards droits chez McGregor Golf ont été créés par le vénérable Bobby Grace. Une des merveilleuses propriétés du DCT, c'est que lorsqu'on frappe la balle, peu importe où on la frappe sur la face, la balle va toujours sortir à la même distance. La face a des propriétés de rebond qui alternent tout au long de la surface, qui donnent cette pardonnabilité accrue. En plus, le consommateur va avoir le choix d'avoir différentes sensations au niveau de la face, car les faces sont amovibles et changeables. Donc, selon les conditions de jeu auxquelles vous allez jouer, vous pouvez avoir une surface qui sera plus dure ou plus molle, selon vos préférences ou selon les conditions de jeu. Bonne chronique avec les gens de McGregor, Michel. On a appris beaucoup de choses intéressantes. Oui, et puis surtout que Greg Norman est maintenant devenu propriétaire unique de McGregor. Et on va voir un petit peu chez McGregor l'influence de Greg Norman. Il s'en vient sur l'ancien style. On va voir McGregor MT pour Tournament. Et ensuite, Greg Norman a ajouté aussi la touche technologique que McGregor avait l'année passée. Ça fait qu'ils ont fait un très, très bon mix. On peut venir essayer ça ici chez Soigne de golf, évidemment. Exactement ça. On va avoir ça de tous ces bâtons-là. On va recevoir ça le 25 mars 2008. Merci beaucoup. Au plaisir. Et la semaine prochaine pour une autre Chronique boutique avec Michel Simonot. Au revoir. Au revoir.